Musique Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à vous suspendre avec une simple barre que vous installez dans un couloir. Donc il faut prendre cette barre de suspension à pas de vis. Vous vous fixez solidement de chaque côté, vous mettez un tire-fond pour éviter que la barre ne descende brutalement par une advergence et voilà les trois mouvements que je vous conseille de pratiquer et que je pratique moi-même régulièrement, minimum toutes les heures, 15 secondes, 30 secondes et tout le monde peut faire ça dans toutes les entreprises, tous les bureaux, tous les ateliers, dans les cabinets de profession libéral, il devrait y avoir une barre pour pouvoir se suspendre. Voilà, donc je vais vous montrer les trois mouvements les plus faciles à faire et ça prend en tout et pour tout, même pas une minute, deux minutes à tout casser. Voilà, donc premier mouvement, vous attrapez la barre, vous mettez les pieds contre la porte, voilà, donc là il y a une porte, donc vous mettez les pieds contre la porte et vous vous suspendez, vous vous laissez aller, vous étirez votre dos et vous laissez faire pendant une quinzaine de secondes, vous vous laissez aller complètement, les mains sont bien accrochées, les bras sont détendus, vous vous étirez, ça se fait tout seul. Voilà, et vous relâchez et vous revenez. Deuxième mouvement, le même, mais au lieu d'avoir les jambes allongées, on plie les genoux comme si on voulait s'asseoir sur un siège. En fait, les genoux viennent contre la porte. Voilà, vous vous étirez, vous vous étirez et ça marche tout seul. Alors, si vous avez problème d'épaule, il ne faut pas le faire, il faut faire le premier mouvement qui permet de calculer, de modifier l'angle entre l'épaule et le tronc. Donc, si vous avez problème d'épaule, premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est un petit peu plus dur parce que les épaules sont plus en extension. Voilà, voilà, suffit. Et le troisième mouvement, qui est à déconseiller aux personnes qui ont des problèmes sérieux d'épaule, des déchirures, des luxations, etc. Mais si vous n'avez pas de problème particulier, c'est un mouvement formidable qui, non seulement allongez la cordillère, mais en plus corrige la syphose dorsale. Ils ouvrent la cage thoracique et libèrent le plexus solaire. Donc, voilà la technique, elle est extrêmement simple. On est là, on plie les genoux, voilà, on s'étire, on avance les pieds, voyez, et là, on peut se suspendre et se balancer pour décontracter les muscles lombaires et décoapter les articulations vertébrales postérieures. Voilà, dans ces cas-là, les disques se détendent, se décompressent, voilà, les ligaments sont étirés légèrement, toute la colonne est soulagée. Mais on ne peut pas tenir très longtemps. Donc, dans ces cas-là, on revient, on repose et on repose et on peut repartir. On peut le faire deux, trois fois de suite. On peut faire en plus. Donc, dans cette même position, faire des exercices abdominaux. On lève un genou, on maintient la position, ça fait travailler les abdominaux côté gauche, on revient. Ici, là, ça fait travailler les abdominaux côté droit, on maintient. Et si déjà, vous êtes bien rodé, vous pouvez faire les deux. Mais ne faites pas les deux d'un coup, faites un, deuxième, et vous maintenez. Et vous reposez, et vous reposez. Et vous faites la même chose, un, deux, et vous tenez. Alors, vous ne tiendrez pas des heures, mais voilà. Donc, c'est une manière de lutter contre les problèmes liés à la sénotarité et notamment aux troubles musculosquelétiques des personnes qui travaillent au bureau ou dans des positions postées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous reverrons pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à la suspension par les pieds. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501